Le 5 km et le 2 km, près de 1 200 participants, je crois que ça consacre bien cette édition à l'échelle de l'agglomération et ça booste et ça porte aussi l'athlétisme avec beaucoup de participants, beaucoup de clubs, je crois que c'est encore un élément important, le Conseil Général s'efforce de répondre au présent chaque année pour faire en sorte que l'athlétisme et tous ceux qui le portent, et je veux profiter de l'occasion pour le redire aussi, tous les bénévoles qui participent de la même de l'effort des collectivités de ces éditions pour faire en sorte que cette épreuve soit un grand succès. Alors vive cette nouvelle édition et grand succès prochain à celle de l'Ankébé. Merci, Monsieur le Conseil Général. Alors on va faire une légère renforce au protocole, mais avant j'aurais dû passer le témoin à Christophe lui-même, le Conseil Général, de l'être au Conseil Régional, de l'être au téléphone. Alors, Marie-Claude Alvadejo, ancienne présidente de l'Alessie de l'Athlétisme, qui était là en tant que présidente jusqu'à présent, qui est là maintenant en tant qu'adjointe au sport, et qui est là aussi en tant que représentante d'Alessa Clou. Oui, c'est une très grande satisfaction. Je tiens d'avoir à excuser M. Max Roustan, maire d'Alessa, qui n'est pas là, qui n'a pas pu se joindre à nous, ainsi que M. Jean-Luc Higueng, qui est président du sport au niveau d'Alessa Aglomération. Écoutez, moi déjà, beaucoup de choses ont été dites, mais je suis vraiment très satisfaite. Et la ville, tout comme l'aglomération, est très heureuse et très satisfaite d'être le partenaire de ces foulées. Car il y a de plus en plus, chaque année, de monde. Et franchement, c'est un très très grand plaisir. Je crois qu'on doit ça au dynamisme du club qui l'organise. Tout à l'heure, comme l'a dit, je ne voudrais pas oublier tous les agents municipaux qui ont été sollicités énormément dans les dernières semaines par rapport aux intempéries. Ils ont encore participé et œuvré pour que tout se déroule parfaitement. La police municipale qui fait en sorte que les coureurs puissent pratiquer en toute sécurité tous les bénévoles, toutes les personnes qui font que ça puisse se dérouler dans de très très bonnes conditions. Je crois que la ville d'Alessa est très fière, justement, de cette organisation. et je tiens à dire au club d'un organisateur que nous continuerons dans les suivants.